Salut les amis, content de vous voir. C'est toujours Zachary pour vous servir. Aujourd'hui je vais vous présenter l'incroyable Zoom H4n. Le H4n Pro c'est un enregistreur portable de qualité professionnelle. En simple, c'est un studio de poche. Il est équipé d'une paire de micros XY au rendu très réaliste qui nous permettent de conserver une large palette de fréquences. Ils peuvent être ajustés à 90 et 120 degrés pour des prises plus larges. On y trouve également deux entrées Mic Line en XLR ou Jack. Ce qui vous permettra d'y brancher deux micros de plus pour plus de fun. Vous pouvez donc switcher du mode stéréo pour n'utiliser que les micros du Zoom au mode 4 canaux pour utiliser les micros du Zoom plus deux micros additionnels. Le Zoom est équipé d'un écran LCD rétro-éclairé, très pratique. Sur la tranche vous trouverez un bouton Menu pour accéder aux options et une roulette pour vous y balader. Puis un bouton Level pour gérer le gain d'entrée de vos micros. De l'autre côté vous trouverez une sortie casque et le bouton de volume correspondant bien que le Zoom soit équipé d'un petit haut-parleur intégré. Le Zoom peut donc être utilisé de deux façons très utiles. Vous pouvez y mettre une carte SD et ensuite enregistrer en toute liberté, micro à la main par exemple. Mais vous pouvez également le brancher sur votre ordinateur et l'utiliser comme interface, tout en profitant bien sûr de tous ces pré-amplis. Je parle, je parle, mais je pense que vous avez tous envie de voir ce que ça donne. Je me suis donc lancé le défi d'enregistrer tout un morceau en utilisant simplement le Zoom et toutes ses fonctionnalités. J'en profite pour remercier mon ami et batteur Kay Lika qui m'a fait l'honneur de me recevoir dans son studio. Allez c'est parti, voyons voir ce que ça donne sur une batterie. Pour la batterie j'ai utilisé le mode 4 canaux. J'ai utilisé le micro XY du Zoom, puis j'ai branché deux autres micros que j'ai placés sur la caisse claire et la grosse caisse. C'est plutôt impressionnant. On s'enregistre maintenant deux guitares sèches en utilisant le mode stéréo. Je continue en enregistrant deux prises de guitare électrique en mic 1, puis j'ajoute des simulations d'ampli par la suite. Je vais aller me brancher directement en entrée mic 1, et je vais enregistrer une basse. Pas mal du tout, le grain et la clarté du micro sont impressionnants. Puis pour terminer, on essaye sur des prises de voix. Country roads take me home to the place I belong Country roads take me home to the place I belong West Virginia Il fonctionne sur pile et peut avoir jusqu'à 6 heures d'autonomie. Que ce soit pour enregistrer de la musique, des podcasts, de l'ASMR, des bruits de nature, ou tout simplement des interviews, le Zoom saura vous épater. Même des interviews Zachary ? Oh oui, même des interviews. Sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne de Woodbrass et à venir me suivre sur mon Instagram. Allez checker la page de Kaylica, mon vote batteur aussi, c'est top. A plus les amis, portez-vous bien !